Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Il y a une section, il y a une playlist qui concerne les cours et vous pouvez aller dessus et dessus vous allez avoir pas mal de petits cours que vous allez pouvoir exécuter chez vous tranquillement parce que malheureusement on est bien un peu obligé de se débrouiller par soi-même. Donc je vous invite à aller vous changer et puis je vous montre une petite série d'exercices à faire chez vous histoire de renforcer un petit peu les bras. C'est parti ! Donc premier exercice, on va maintenir simplement comme ceci, venir dans un second temps se maintenir comme cela, relever et rebaisser. Donc ça c'est le premier exercice. Donc sur ce genre d'exercice, vous ferez attention de ne pas cambrer le dos. Je vous le montre de profil pour que vous voyez bien la courbure. Il vaut mieux avoir le dos arrondi que creusé. Donc évitez de faire ceci, gardez le dos plutôt arrondi, sortez les fesses. Deuxième exercice, on va rapprocher un peu les bras et on va venir simplement venir ici sur les côtés. Troisième exercice, on va faire la même chose avec les jambes. On lève et on va lancer la jambe en diagonale. Bien évidemment, on ne repose pas la jambe. Quatrième exercice, on va venir amener le genou vers l'avant. Alors sur ces exercices, ne faites pas plus que vous ne pouvez faire. Faites-le tranquillement, surtout si vous n'avez jamais fait d'abdominaux, des choses comme ça. Allez-y tranquillement. Si vous pouvez en faire cinq, vous en faites cinq. Si c'est moins, c'est moins. Si c'est plus, c'est plus. Il n'y a pas de médaille à gagner. La seule chose à gagner, c'est votre tonicité et puis surtout votre santé. C'est déjà pas mal. Entre chaque exercice, on va pouvoir faire aussi, je vais vous montrer une petite série d'exercices qui changent, qui permettent de remuer un petit peu les bras et de se dégourdir. Sous-titrage ST' 501. Et puis pour les plus motivés, si jamais vous aviez envie de faire la dernière partie un petit peu plus physique, eh bien, vous pouvez, c'est rajouter des poids. Donc là, c'est des poids de six kilos. Je ne vous cache pas que là, c'est un peu beaucoup. Il faut prendre moins 500 grammes. Un kilo, c'est déjà pas mal. Mais bon, je vous montre parce que je n'ai pas autre chose. Mais six kilos, c'est quand même trop. Changez d'application. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Donc, je vous le dis encore une fois, prenez des poids moins importants si vous n'avez pas l'habitude. Six kilos, ça commence à être un petit peu trop. Je vous dis encore une fois, un kilo, c'est très bien. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez des likes, mettez des commentaires. Et puis, on se dit à très bientôt. D'ici là, restez fort, restez beau. Et surtout, restez bienveillants. Ça y tient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada